Bonjour, c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum après une petite période sans vidéo, sans jouer à dofus tout simplement, période de ma vie à laquelle j'avais très très peu de temps à consacrer à ce jeu. Ceux qui me suivent sur Facebook et sur Twitter l'ont peut-être vu, j'ai posté hier quelque chose, en gros j'avais commencé à vous tourner un colis hier, enfin j'avais même pas commencé, je vous avais tourné un colis, colis qui était vraiment magnifique, je suis tombé contre Aromagum qui est le 6ème joueur du ladder, et le combat a duré 45 minutes, il était très tendu, très serré, vraiment chouette, sauf que je me suis rendu compte après coup, Oh putain, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bon ça m'embête un petit peu mais ça va, il y a pire. Hop, ok, sans surprise, il est ici. Bon alors je me concentre sur mon tour, ensuite je vous raconte ma vie. Alors hop, on fait un petit compte, le petit flou, truc classique, je vais faire une fuite, un vol du temps sur le J, et j'ai qu'une fuite, j'ai qu'une fuite, je vais donc venir me mettre ici. Hop, nickel. Donc voilà, je vous ai tourné un super colis, vraiment j'étais très content du résultat, en plus c'était pas évident parce que bon, j'ai pas fait de vidéo pendant deux mois, donc d'une part j'ai pas joué, j'ai pas fait de colis pendant deux mois, et de commenter, commenter une vidéo c'est pas forcément facile quand on a plus l'habitude, mais j'étais bien content du résultat, et je me suis rendu compte après coup que j'ai filmé le mauvais écran. En fait, je joue sur plusieurs écrans, j'en ai un ici, mais sur celui-là il n'y a rien pour l'instant, il y a juste mon fond d'écran, donc en gros sur les records, vous voyez mon fond d'écran pendant 45 minutes. Donc voilà, petite déception, un colis que j'ai fini par gagner, mais du coup, je vous le réponds en vidéo, c'est dommage. Bon voilà, alors maintenant on va se concentrer sur ce qu'on a ici, ce que je vais faire, je vais caler un requet comme ça, petit molos, et je vais venir me caler ici, je pense avec mon J, elle m'embête cette sim, en plus le Sacrieur qui joue juste après mon Xel, ça m'empêche de placer les choses comme je veux. On va faire un abouement sur le Xel, hop, alors en face on a Sacrie, Xel et Roublard, donc bon, deux compos un peu similaires, double pilier plus Eroder dans les deux camps. Je sais pas si la notion de pilier est là encore vraiment d'actualité dans le jeu, il faudra que je m'en renseigne un petit peu, j'imagine que c'est plus très pertinent, étant donné qu'il y a eu beaucoup de modifications sur les classes, qu'il y a des choses qui sont devenues très puissantes sans être considérées comme des piliers, je sais pas, je sais pas si c'est quelque chose qui va être encore utilisé vraiment comme argument, parce qu'il y en a toujours qui me critiquent sur le fait de jouer double pilier, j'imagine que ça, même près de moi, ça n'a pas changé, mais bon, quand on voit les choses comme Zobal, Osas, Adi, qui sont des compos autorisés, moi ça me fait un petit peu rigoler. Mais bon, alors du coup là on a du triple Ivoire en face, non double Ivoire, le Sacri n'a pas d'ivoire, je pense que je dois refocus le Sacri, sinon je m'en sortirai jamais. Je vais mettre un petit stimulant là-dessus, j'ai vu que le Xel a pris de l'Hero, donc on va débuff tout de suite. Hop, maîtrise d'armes, mode régène, je peux peut-être avancer un peu avec Lenni. Ouais, je vais finir me mettre un peu en paquet, pour l'instant je pense pas que je craigne grand-chose, ça m'étonnerait qu'il s'avance pour venir me placer l'érosion. Je vais peut-être partir sur un focus Sacrior. Alors je sais pas là si, j'ai vu que le système des souffrances a changé avec le Sacri, est-ce qu'il se rajoute de la vie là ? Ah ouais, ils se rajoutent, ça c'est... Ils avaient enlevé ce bonus de vitalité sur le Sacrior, je trouve que c'était très bien. Mais ils l'ont remis apparemment. Bon. Vu la place de l'érosion dans le PVP, concrètement les classes qui peuvent se rajouter ou rajouter de la vitalité, ça fait une différence énorme. Est-ce que je pars sur le Roubler ? Putain, il m'embête à m'avoir mis comme ça. Il m'embête un peu. On va faire ça je pense. Un cadran ici, et je vais y aller sur le Roubler, effectivement. Hop. Bon, on va venir chercher du retrait, tout simplement. Comme ça, c'est pas trop mal. Ici également, est-ce que je l'ai apporté sur le Sacri ? Oui, tout à fait. Hop. Et la Momif. Et je suis con, j'aurais bien voulu faire... Je vais venir prendre le bouclier ici. J'aurais bien voulu faire un paradoxe temporel pour récupérer la relance sur le cadran. Malheureusement je ne l'ai pas fait, et je me suis un peu placé comme une quiche, étant donné que le Jinnac ne pourra pas aller chercher le Roubler directement. Bon, c'est pas grave. C'est la reprise, il va falloir que je me remette un petit peu dans le bain. Bon, on va voir ce que fait le Sacri. Peut-être que je vais pouvoir aller choper le Roubler. Et peut-être que finalement je vais partir sur un Focus Sacri, c'est encore un petit peu en suspens. On va voir ça. Mais bon, le Roubler m'inquiète un peu quand même. Sa capacité d'érosion est extrêmement forte. Bon, cela dit, il a 42 d'esquive PA, donc peut-être que je vais pouvoir l'embêter. Qu'est-ce qu'il me cope ? Il me cope l'Eni, d'accord, avec... Le tacle que ça, son épée Vélos, c'est assez sévère. Bon, Focus Sacri, Focus Roubler. Je pense que ça va être un Focus Sacri concrètement, parce que le Sacri peut sacrifier le Roubler, alors que si je focus le Sacri, il n'y a pas grand-chose qui peut venir l'aider. Malheureusement, il est très solide, il peut se booster en Vita. Rappel, le Roubler n'a quand même pas des grosses rêves. Je suis dans l'expectative. Non, allez, ça part sur le Roubler. Hop ! En espérant que ce soit le bon choix. Et puis je vais tout simplement la partir Full Rocks. Hop, Humerus. Et je me transforme direct. Voilà, je place l'érosion. La petite carcasse également. Et je pense que je vais rester ici. Ouais, prendre le double émeraude. Hop ! Bon, Lenny qui va peut-être pouvoir péter la Bombe à eau. J'imagine qu'il y a une rémission. Ouais, j'ai pas spécialement fait gaffe, mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Il va falloir vraiment que je la termine. Alors la Bombe à eau, là, qui est déjà presque mort, je vais peut-être pouvoir cleaner deux bombes. Le tacle de son épée, c'est sévère. Franchement, pour un Lenny, ça va mettre complètement en PLS. Et en plus de ça, ça m'empêche de me débuffer l'érosion. Donc c'est assez contraignant. Ok, on a un Xel qui a l'air... Est-ce qu'il est plutôt dégâts ? Est-ce qu'il est plutôt retrait PA ? J'ai pas mis des grosses esquives. Mais mes modes, c'est un peu de la merde. Voilà, je dis qu'avec ses 42, il va prendre du retrait. Mais moi, j'ai pas tellement mieux sur mes persos. Donc si son Xel a du retrait, concrètement, ça va être compliqué pour moi. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok. Bon, alors là, clairement, on va se débarrasser de ça. Flamish, ça passe. Ouais, y'a pas de soucis. Bon, bah, il va falloir que je tue son truc. Malheureusement, je suis en stalak avec Leni, hein, bien sûr. Donc ça m'embête pas mal. Bon, moi, je vais y aller comme ça. J'ai tout pile des dégâts pour la tomber. Mais c'est pas incroyable. Est-ce que je viens prendre ici ? Ouais, je vais m'approcher du Xel. Je m'expose à l'érosion du Roublard. Mais comme il est déjà parti sur un focus Xel ou J, s'il repart sur Leni, il se disperse et ça m'arrange. Donc je pars du principe que c'est pas un souci. Là, sa bombe, elle est bien amochée. Donc je vais pouvoir incliner les bombes relativement vite. Et je vais essayer, le Roublard, de le mettre systématiquement en difficulté au niveau des PA, étant donné que son tromblon, c'est vraiment... C'est vraiment gourmand en PA, hein. 5 PA pour qu'elle ait un tromblon, ça veut dire que je peux le contraindre à soit éroder, soit poser son jeu, mais pas l'érosion en même temps, quoi. Là, il a 5 PA, il peut même... S'il me met un tromblon... Ah, c'est quoi qu'il a pris avec ? C'est son cadran de Xel, ok. Donc, là, on a mis un sûrement en Xel l'or. Pas de souci. Et là-haut, j'ai une magnifique zone, là. Hop, regardez ça. Le petit sacré qui passe ici. Et hop ! Un retrait ici en zone. Un retrait également ici. Et si je fais un rollback, ça fait comment ? Ça ne me dégresse pas tant que ça. Je reviens me détacler, ça m'embête de me lâcher une... Ouais, je vais faire ça. Parce que de toute façon, il faudrait que je me mette un peu à distance. Le J, je les remmène par là. Hop, du retrait comme ça. Et moi, je fuis. Ah, putain ! Ok, les tours sur Dofus sont toujours aussi courts. Ne pas oublier ça. Bon, c'était pas top. Du coup, je suis resté suffisamment proche. Combien de retrait ? Je dois avoir 145, je crois. Il faudra que je regarde. Mais oui, j'ai un bon retrait sur le Xel. Je ne sais pas, je ne l'ai même pas regardé. Je l'ai enlevé combien précisément, mais je le savais plutôt bien passer. Bon, là, malheureusement, j'ai pris l'érosion à fond. Je suis placé comme une merde. Ce n'est pas top. Sacrifice qui est tombé sur le Roublard. Ok, donc à partir du moment où il y a le sacrifice... Alors, ça m'embête parce qu'il joue après le Xel. Si le Xel, ça avait été dans l'autre sens, j'aurais pu directement partir sur... Je vais éroder un direct, bien sûr. J'aurais directement pu partir sur un débuff du Roublard, ce qui m'aurait un peu changé la vie. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais taper. Il est érodé, là, avec le sacrifice. Il prend quand même bien cher. Hop. En me mettant ici, c'est quoi qu'il joue après ? C'est le Xelor. Je vais m'éloigner un peu. Hop. Pfff. Autrement... Ah, il m'a mis mon cadron à l'ouest. J'ai pas été attentif à ça. Et ça, c'est de la merde. Il aurait fallu que je le ramène. Peut-être avec un rollback, ça l'aurait ramené. Ah non, même pas. Ok, il va falloir que je corrige ça assez vite. Il part vraiment en gros dégâts sur mon Xelor. Là, il va tomber le Xelor, malheureusement. J'ai pas pu lui débuff l'érosion, là. Il va falloir que je pense que je lâche un mot d'envol pour aller chercher la ligne de vue dessus. Ouais, j'ai pas tellement le choix. Hop. Des buffs, soins. Alors là, chose intéressante, j'ai la petite zone qui va sortir sur le Roublard et le Sacrière. Mais je doute que ça soit suffisant. Bon, on va quand même y aller comme ça. Hop. Je vais peut-être venir bloquer un petit peu le Roublard. Si je me mets là. Il a 7 PA. Je vais mettre ici. Je pourrais... J'ai vu même pas de mode frayeur parce que là, le placement est pas trop mal. Ça l'embête au niveau du Tromblon. S'il veut me remettre un truc sur le Xelor. Là, il est un peu embêté. Parce que du coup, il doit taper son sacré avec. Mais moi, j'ai pris sacrément cher sur l'héros. Vraiment, le placement un peu pourri et le tacle de l'épée m'a mis au fond. Ça m'a empêché de me débuffer l'érosion. C'est assez compliqué. Bon. Émointation. Ok. Je le vois qui est pas mal du tout. Il m'en remet le Tromblon. Là, où est-ce qu'il va terminer ? Ce serait bien que je puisse ramener mon cadran. Surtout que je me barre. Je vais essayer de me mettre à distance du sacré. De le râle pas mal. Ok, il reste ici. Ah, ça m'embête un petit peu ça. Je vais mettre une synchro ici pour caler un état téléfrag. Hop. Et, ok, là, on a du téléfrag comme ça. C'est nickel. Alors, hop. Hop. On va partir là-dessus. Du sablier, du sablier. Encore du retrait sur le rouble. Et moi, je me barre. Hop. Voilà, c'est à peu près acceptable. Du coup, je suis pas parti sur un débuff du sacrifice. Étant donné que là, le sacré est presque plus dans le mal que le roublard. Il est érodé. Donc, je peux taper le sacré en tapant le roublard. Et de toute façon, c'est pas top. Ça disperse un peu le focus. Mais là, le Xalor, il est trop en difficulté. Il faut que je le sauve. Et le retrait PA est plus important que le débuff pour l'instant. Je suis toujours en difficulté par rapport à la position de mon cadran. Et comme j'ai pas fait le paradoxe temporel, j'ai pas récupéré le dalle de relance. Ça, c'est un gros misplay, clairement, dès le début du combat. C'est pas grave. C'est pas grave. On va reprendre les bonnes habitudes. 6 PA sur le sacré. Est-ce qu'il lag ? Est-ce qu'il réfléchit ? Ça a l'air d'être de la réflexion. Est-ce qu'il me rush ? Ouais, il peut venir me mettre un petit coup à code PA. Comme je suis érodé, ça me met un peu dans le mal. Et alors, oh là là, le Xal, en plus, il a des gros dégâts. Je sais, on a vu un coup de montage tout à l'heure assez sévère. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Le Roublard. Roublard, je vais le rush. Allez, c'est parti. Donc là, c'est le sacré qui prend les dégâts. Et il prend quand même bien cher. Il a l'air de rien. Là, mon Xel est mal en point, mais son sacré n'est pas tellement mieux. Je vais venir ici, dans l'espoir de bloquer un peu le Xelor. Même si ça va sûrement lui donner un PA de plus pour l'Abyssal. Ouais, mais ça devrait lui prendre plus d'un PA pour se détacler. Donc j'imagine que ce sera rentable. Là, le but, c'est opération survie du Xelor. Ok, il a une synchro assez sévère. Est-ce qu'il va réussir à la caler ? Ouais, il peut la caler assez facilement, là. Il vient ici. Il place une kawatt ici. Je pense qu'il me termine. 1600 points de vie. On va voir ça. D'un autre côté, le sacré n'est pas bien non plus. Bon, moi, j'ai toujours un mot de prêve que je peux lâcher. S'il ne me termine pas, ce tour-ci. Ça va partir sur du débuff érosion. Il peut faire quoi ? Ouais, il m'entache. Ah, frappe de Xelor ici. Un peu surprenant. Le Roublard est mal en point au niveau de l'Avita quand même. Le Roublard est mal en point. Moi, il faut vraiment que je m'occupe du Xelor. Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ok, je suis ici. Alors, ce que je vais faire, ça va être... Un mot de frayer comme ça. Hop. J'aurais bien aimé pouvoir stimuler le J, mais malheureusement, ça va être compliqué. Est-ce que je terminerais pas le sacré ? Ah, c'est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin d'un kill sur le sacré là, mais je veux vraiment occuper du Xel. Donc, je vais venir comme ça, lâcher le double sélectif, qui fait du coup beaucoup moins de dégâts sur le sacré hier, mais qui est quand même pas trop mal. Qui c'est qui est... Bon, je vais pas passer, des fois qu'il se reconnecte. C'est le sacré hier. J'espère qu'il aura le temps de revenir en jeu. Ok, c'est bon. 700 points de vie sur le sacré hier. Et là, le Roublard qui a pris beaucoup de retrait. Il est à 4 PA, donc je vais peut-être pouvoir temporiser un peu. Il va falloir que je râle à fond le sacré hier, et que j'essaie de me barrer autant que possible. Bon, j'ai récupéré la momie, ça c'est une bonne chose. Si je fais une gélire, ça m'arrange pas trop. Ok, je peux faire une aiguille ici. Ensuite, venir là. On va faire... Il me faut une momie. Je peux faire ça. Momif. Sablier. Hop, vite, vite, vite. Et me barrer. Ah, ça passe à peu près. Malheureusement, il a 7 PA le sacré. Bon, alors là, je me suis pris des PA pour placer le Roub. Alors, d'une part, pour qu'il prenne le retrait PA en zone. Mais également, pour bloquer le déplacement du sacré hier. Ça devrait lui prendre quelques PA s'il veut échanger de place avec le Roublard pour venir me chercher. Mais s'il fait ça, il ne terminera pas et il se placera dans la portée du Roquet et le J va enchaîner derrière et devrait pouvoir le finir. Comme ça, ça devrait passer. Alors, j'espère qu'il lag pas trop. Ce serait quand même dommage que j'ai un lag sur mon premier colis filmé depuis deux mois. Ok, ça n'a pas l'air de l'empêcher de jouer. Alors, il part sur des dégâts sur l'ennemi, certainement pour se soigner, j'imagine. Voilà, je pense que du coup, je vais partir sur un focus sacré. On va changer un peu le délire. Le Xel est toujours mal en point au niveau de la vie. Alors, si je fais comme ça... Ok, je peux venir caler un pelage protecteur sur le Xel. Hop ! Ensuite, on repasse l'étape proie sur le sacré. On se barre là-bas. Et je vais caler un Roquet. Alors, pas que ce soit incroyable au niveau des dégâts, mais parce qu'il va bloquer le Xel en fait. Normalement, s'il n'est pas trop con, il va rester là et ça va embêter un peu le Xelor. À moins qu'il ait fait une fuite. Il a fait une fuite. Et encore une fois, je n'ai pas été attentif à ça. Bon, il a 10 PA. Mon Xel a un peu de bouclier. Il a récupéré de la vitale grâce au soin de l'ennemi. Ça peut le faire. Et surtout, s'il part sur mon Xel, il ne le terminera pas. Et moi, je pourrais terminer son sacré intérieur avec mon nanny. Donc peut-être que ce ne sera pas trop mal. En revanche, là, le Roublard a beaucoup trop de PA. Je n'ai pas pu lui caler de retrait à ce tour-ci. Mais d'un autre côté, là, il n'y a plus d'érosion de placé. Et il n'y a pas de bombes qui sont sur le terrain. Donc je me considère relativement safe. Alors là, je ne sais pas trop pourquoi. Il repart avec des dégâts sur mon nanny. Ça fait deux fois. Mais mon nanny n'est pas érodé. Donc, a priori, je m'en tape un peu. 681 points de vie sur le sacri. Je ne les fais pas. Je ne les fais pas quand il est au cac comme ça. Même en full crit, ça ne passera pas. Ce n'est pas grave. On va partir sur un stimulant sur le Gynac. Et on va chercher les zones, je pense. Je vais caler un mot marquant sur le sacri. Qui va me permettre de me soigner à la fin de mon tour. Et là, j'ai une belle zone sur sélectif. Bon, ce n'est pas incroyable. Il n'y a pas vraiment de focus. Je tape dans le tas. Mais c'est quand même bien. Ça met des petits dégâts à tout le monde. Moi, ça me permet de me soigner. Je ne suis pas mal, là. Franchement, je ne suis pas mal. Parce que lui, il a un Roublard qui est mal en point. Moi, j'ai mon Gzell qui n'est pas ouf. Enfin, je veux dire son sacri. Mais lui, il a aussi le Roublard qui est mal en point. Il a deux persos bien amochés. Et dont un presque mort. Et moi, j'en ai deux qui sont encore en pleine santé. Donc, à priori, même s'il tombe mon Gzell. Je devrais pouvoir gérer la suite. Bon, le Gzell qui est en ébu négatif. Ça, c'est une bonne chose. Émontation, tromblons. D'accord. Donc là, il repart à priori plutôt sur mon Nanny. Mais là, je pense que je vais pouvoir finir le sacri avec mon Gzellard. Même si j'ai très très peu de dégâts. J'en ai peut-être assez pour caler un kill. Alors, Lanny, il est hanté. On va venir chercher ici. Les petites zones de retrait. Là également. Et alors là, ce qu'il faut que je fasse. Je fais un rollback. Le box n'est pas trop mal. Je peux venir me dégager la ligne de vue ici. Et le sacri, je le termine. Et oui, j'ai un tout petit peu de dégâts avec le Gzell. C'est quand même pas grand-chose, vous voyez. Mais ça a été nickel pour finir. Et j'ai pu caler un peu de retrait sur le Roublard. Roublard qu'à nouveau, je me suis bloqué le passage pour l'atteindre. Décidément, ça c'est pas top. Je vais remettre un état pro ici. Et il va falloir que je me transporte ici. Du coup, le Roquet sort de la zone pour le taper. Ça c'est pas très malin. Décidément, ça c'est plutôt mal géré de ma part. Bon, c'est pas grave. J'ai pas besoin d'éroder là, je pense. Je peux taper à fond. De toute façon, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de soin en face. Le Gzell, je pense pas qu'il ait du soin. Bon, il me fait ses refoulages. Je m'en fous un peu. C'est pas trop un problème. Là, ça va être à son Gzell de jouer. Moi, j'ai vraiment... Au niveau du placement, c'est quand même lui qui a dominé dans l'ensemble, je trouve. Moi, mon cadran qui restait à l'ouest du combat pendant tout le temps, là, c'était pas top. Il aurait vraiment fallu que je le replace. Bon, je m'en suis quand même sorti, mais c'était loin d'être optimal. Il va falloir revoir tout ça. Il va falloir que je me remette un petit peu dans le PVP, que je reprenne les bons réflexes. Là, rollback, 12-5. Enfin, 12-5, s'il n'y a pas de bug d'affichage. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de bug d'affichage qu'avant, au niveau du nombre de PAPM. Alors, je sais pas si c'est juste une impression ou si c'est vraiment le cas. Un nouveau montage sur l'ennemi. Une 5-Raw qui fait plutôt mal, mais bon, c'est pas suffisant pour me mettre vraiment en danger. Je peux me débuffe le héros. Oh, j'ai un flou. Est-ce que c'est débuffable le flou ? Il me semble que non. Non, pas débuffable, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, je ne perds pas les PA, c'est nickel. Est-ce que j'ai besoin de soigner quelqu'un ? Non, là, je suis full sur toute ma team. Je vais taper tranquillement. Hop ! Bon, je prends des 2 poux. Ouais, c'est pas... Ça ne m'affole pas tellement. On va taper tranquillement. Hop ! Là, je me soigne. Bon, je suis un peu érodé, mais je considère que j'ai encore suffisamment de points de vie pour être safe. Enfin, là, voilà, je prends le soin du Mont-Marcan, du glyph, là. Le 535, c'est énorme. En plus de ça, le bouclier. Et là, ok, là, il a été un peu critiche. Ou alors, il a changé de focus, je ne sais pas. Non, il revient sur le Xel. Bon. Bon, dans tous les cas, il n'a plus assez de vie pour être vraiment dangereux. Ce que je peux faire, moi... Parce que ça vaut vraiment la peine de le taper. Je ne suis même pas sûr. Allez, je vais lui lâcher un sablier, juste pour lui délock l'ivoire, pour que mes autres persos puissent s'enchaîner plus facilement. Et ensuite, je vais y aller, sur le Xel. Je peux même recoller un cadran ici. Oh, j'aurais pu remettre le cadran le plus proche du combat. C'est pas grave. Hop, on va venir chercher un peu de retrait sur son Xelor, qui a quand même des belles esquives lui. Mais vous voyez, le retrait passe quand même pas trop trop mal. Et je peux terminer le Roblar. On va y aller avec les carcasses. Est-ce que ça passe comme ça ? Ouais, de carcasses, ça passe. Et malheureusement, là, il va me manquer un PM pour aller le choper. Alors, quelle est la manière la plus simple de faire les choses ? Ouais, il me faut cette PA dans tous les cas. Voilà, donc tant pis, je vais me les bouffer. C'est pas génial. Hop, et là, je peux juste venir recaler un petit coup Xelor comme ça. Bon, c'est mieux que rien. 409 pour 2 PA. On voit la puissance de Loginac une fois qu'il est lancé dans le combat. Avec les carcasses qui sont un peu stack. C'est pas mal. J'ai un petit GG. Bon, ben voilà, reprise du Coliseum. Alors, j'aurais vraiment aimé vous montrer le combat d'hier. Qui était, je trouve, beaucoup plus intéressant que celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie aussi des aléas des vidéos. Il y a toujours des problèmes techniques. Ceux qui regardent les vidéos, enfin, voilà, les spectateurs de YouTube, vous vous rendez pas compte. Mais quand on essaie de faire des vidéos, on a des galères tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des records qui marchent mal. Du décalage d'image son. Et des qualités qui sont pas comme on veut. Enfin, c'est un bourbier sans nom, ce truc. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je vais taper son cadran. Allez, je le tape pour le fun. Parce que c'est un peu mieux comme ça. Mais c'est pas très utile. Je peux pas restimuler mon gzell là. Puis il vaut mieux que je tape plutôt que je donne des PA à un perso qui a pas de dégâts, concrètement. C'est plus rentable. Ok, là, je suis con parce que j'ai mal placé mon enemy. Il est pas dans la zone du cadran. Roh, décidément, moi, quand je fais n'impe, je fais pas à moitié. Bon, je vais partir sur des micro dégâts sur le gzell. On va mettre une petite arachnée. Hop. Et voilà, arachnée qui sert à rien en fait. Parce qu'il était déjà en téléfrag. Voilà, bon, c'est vraiment pas fou. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Est-ce qu'il a parlé ? Non, c'était juste un petit point. Hop. Pas de souci là-dessus. Encore une fois, mon ouji qui est bloqué. Décidément, lui, il aura pas ça en sale combat. Gestion minable des accès à mes adversaires sur les déplacements. Bon, c'est pas grave. On va sortir. Double dépeçage. Hop. Et double carcasse. Avec des carcasses qui tapent plus fort que le dépeçage. Là, on voit vraiment la puissance du truc. 1133 points de vie. Ok, ça devrait pas tarder à tomber. Le cadran qui est presque mort. Ok, bon, là, son gzell... Après, il a encore pas mal de PA. L'air d'arrière, je ne l'ai pas enlevé beaucoup. Là, s'il reste ici, je le termine. Petit coup d'air corrompu. Allez, on va en profiter pour dire un petit mot sympa. Bon jeu. Bon, là, ça sert à rien de faire durer. Il peut passer son tour concrètement. C'est fini. Ok, petite synchro. Où est-ce qu'il y a le sain ? Ok, il se barre. Ah, ça m'énerve ceux qui font ça. Mais bon. Ok. Hop. Il se barre. Très bien. Moi, je vais péter son cadran, du coup. Et je ne vais pas faire grand-chose de plus. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Ah, le gzell qui a pris des dégâts quand même. Le gzell qui a pris des petits dégâts. Hop. Bon, le gzell n'aura pas les dégâts pour finir. Mais le j va être pas trop mal. Bon, je vais essayer cette fois-ci de ne pas me placer comme une chèvre. Et de faire en sorte de pouvoir le choper. Ok, le mieux que j'ai à faire, c'est de le ramener par là. Là, je peux lui mettre les petits flétrissements. Oh putain, il y a la rachnée qui va bloquer, je n'y crois pas. Il y a la rachnée qui va complètement bloquer. Est-ce que j'ai un moyen de faire en sorte que ce ne soit pas le cas ? Non, mais c'est bon. Le gz devrait avoir les PM pour quand on n'est pas reçu et l'atteindre. Ok. On s'en sort pas trop trop mal. Et c'est fini. Et voilà pour ce petit colis de reprise. Et de reprise des vidéos également. Parce que ça faisait deux mois que je n'avais pas sorti. Je vais essayer de reprendre un rythme comme à la période où j'en sortais pas mal. Bon, ça c'est... Je sais pas pour combien de temps. Je sais pas comment je vais pouvoir faire. Je préfère pas m'engager parce que j'ai pas mal d'autres contraintes. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de reprendre un contact avec tout ça. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai également des vidéos de forgés magiques qui vont arriver. Et j'ai bientôt les quêtes ivoires également. Donc voilà, vous voyez les ivoires. Là, j'ai fini les quêtes d'alignement. J'en suis bien avancé. Je suis au niveau de Frigos, là, dans les dernières quêtes. Ça devrait plus trop tarder. Et je vais faire tous les combats de quêtes de l'ivoire en vidéo, commenter, etc. Et ça pourra servir à pas mal de gens qui sont en train de les faire. Voilà. Bon, on se quitte là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, liker, vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.